Ok, mais est-ce qu'on ne peut pas revenir sur les bonnes choses évoquées ou encore prévues par ces Hongans ? Parce que là, on ne parle que de la mort de Duvalier, des catastrophes, 300 000 morts, ensuite plus de 800 morts. Mais Haïti, est-ce qu'ils ont dit qu'Haïti restera toujours ce pays que nous connaissons nous-mêmes maintenant, un pays pauvre, un pays, dit-on, trop riche pour être pauvre, mais pauvre quand même ? Non, au contraire, ils ont annoncé une grande prospérité, une grande prospérité après les désastres. Il y aura une grande prospérité dans ce pays et comme au temps de Salomon d'ailleurs, Haïti est un pays riche, très très riche au temps du gouvernement de Salomon. C'est-à-dire, d'ailleurs, on était tellement riches qu'on finançait d'autres pays et on faisait venir, d'ailleurs, les Syriens, les Libanais, les Arabes venaient ici pour travailler parce qu'on avait du travail pour eux. Et je crois que cette ère de prospérité va revenir dans ce pays. Haïti va redevenir très très riche et ce sera comme une perle pour le monde entier. C'est-à-dire, il ne faut pas désespérer de cela. Cependant, c'est à nous de travailler, d'être conscient et d'arrêter aussi, d'arrêter d'être pessimiste, d'arrêter de dire « Ah, il ne sait pas qu'a fait ci, il ne sait pas qu'a fait ça » parce qu'avec, bien entendu, c'est ce qu'ils avaient raconté aussi, autant de fois que vous racontez des choses négatives, vous allez attirer le négatif. Aujourd'hui, je regarde de près ces notes. Et quand je les regarde, je me sens parfois pas effrayé, mais je me sens réconforté de savoir que Haïti va devenir une nouvelle Haïti, une Haïti riche. C'est la seule information qui vous plaisez, apparemment. Je cherche toujours ce qui est positif. Ce qui est négatif ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses négatives, des choses qui sont arrivées. Moi, je ne fais pas partie des Haïtiens qui désespèrent. Je fais partie des Haïtiens qui se battent pour que, justement, l'engagement pris par nos ancêtres soit respecté. Et nous avons beaucoup souffert aujourd'hui. Merci.